Assalamu alaikum, alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module de vibration pour la série numéro 3. Alors aujourd'hui on va entamer l'exercice numéro 2. Voilà, vous avez la série TD numéro 3, système à un degré de liberté oscillation forcée. Alors je vous lis l'énoncé. Alors on vous dit un véhicule est modélisé par un paralépipède de centre de gravité G et de masse M égale à 10 puissance 3 kg. Reposons sur une roue de rayon R, voilà la roue de rayon R, par l'intermédiaire de sa suspension dans l'axe OI, OG. Reste toujours vertical. L'ensemble est animé d'une vitesse horizontale constante V. Voilà, ça peut se déplacer de manière horizontale. La suspension quant à elle est modélisée par un ressort de raideur K égale à 10 puissance 5 N par mètre et de longueur à vide L0. Et d'un amortisseur fluide de coefficient d'amortissement bêta. Alors on vous dit, la position verticale du véhicule est repérée par YG, voilà, dans un référentiel ayant comme origine le point de contact de la roue avec le sol, voilà, c'est l'origine. YG, c'est la distance de G par rapport au sol. On note Y de R, la distance entre le centre de la roue et l'origine, c'est-à-dire entre le centre de la roue et le point de contact de la roue avec le sol. Alors, la première question, on vous dit, montrez que la position d'équilibre YG équilibre de G, le centre de masse du paralépipède, lorsque le véhicule est au repos, s'écrit comme YG équilibre égale à L0, rappelez-vous L0, c'est la longueur du ressort à vide, YR, c'est cette distance-là, MG moins MG sur K. M, c'est la masse, G, c'est l'accélération de gravitation, et K, la constante de raideur du ressort. Voilà, alors, je reprends ici l'énoncé, voilà. Alors, pour un premier, à présent, on va voir la position d'équilibre du système. Alors, vous pouvez lire ici, lorsqu'on attache une masse M au-dessus du ressort K de longueur à vide L0, celui-ci, c'est-à-dire le ressort, se contracte, c'est-à-dire sa longueur diminue d'une valeur qu'on va noter delta L, voilà. Alors, je vous montre ici une figure. Alors, vous avez le ressort de longueur à vide L0. Mettons, vous allez mettre, vous allez attacher le ressort d'un côté au centre de la roue, de l'autre côté, vous allez mettre une masse sur le ressort. Eh bien, le ressort va se contracter, voilà. Et sa longueur diminue à partir de L0 d'une longueur delta qu'on note delta L, c'est-à-dire la longueur actuelle du ressort, est L0 moins delta L. Alors, vous voyez ici à l'équilibre et va rester, c'est-à-dire le système reste à l'équilibre avec une distance YG équilibre qui représente la distance entre G, voilà, le centre de masse du paralépipède et le sol. Le sol, il est horizontal. Voilà, YG équilibre, bien sûr, avec YR et la distance entre le centre de la roue, O et le point de contact. Bien sûr, c'est R. Alors, remarquons aussi que la déformation du ressort est due au poids de la masse Mg. Bien sûr, ici, la somme des forces, voilà, vous avez le poids et vous avez la force de rappel du ressort, voilà, qui s'annule à l'équilibre, voilà, qui s'entranule. Non, elles ne s'annulent pas, mais leur somme s'annule. Voilà, c'est la somme KΔL, voilà, c'est la force de rappel ou la tension du ressort, et Mg, c'est le poids de la masse. Eh bien, la somme égale à 0, à l'équilibre, on aura ΔL égale à Mg sur K. Voilà, c'est lorsqu'on met la masse sur le ressort, celui-ci va se contracter, d'une longueur ΔL qui est égale à M fois G sur K. Maintenant, ce qui donne, voilà, Yg équilibre égale à L0 moins Mg sur K plus Yr. Mais, vous voyez que, avant de faire cela, vous pouvez voir, d'après la figure, que Yg équilibre égale à L0 moins ΔL plus Yr. Voilà, Yg égale à cette distance-là, c'est-à-dire G0 plus Yr. Yg équilibre égale à G0 plus Yr. Alors que G0, c'est la longueur du ressort après avoir mis sur celui-ci la masse. Maintenant, son masse, sa longueur, c'est-à-dire la longueur du ressort, était L0. Voilà, était L0. Maintenant, en mettant la masse sur le ressort, la longueur du ressort va diminuer de ΔL. C'est pour ça qu'on a écrit L0 moins ΔL. Maintenant, Yg équilibre, c'est cette distance G0 qu'on vient de voir, qu'elle est égale à L0 moins ΔL plus Yr. Voilà. Voilà, L0 moins ΔL. Alors, bien sûr, on vient de voir que ΔL égale à Mg sur K. Eh bien, Yg équilibre, c'est une constante qui est égale à L0 moins Mg sur K plus Yr. Où Yr et Yg équilibre est la distance à l'équilibre entre le centre de masse G et le niveau du sol. Vous voyez que c'est une constante. Voilà, c'est une constante, puisque L0 est constante, Yr est constante, Mg est constante et K est constante. Voilà. Alors maintenant, la question suivante. On vous dit, alors suite à une impulsion soudaine, le véhicule acquiert un mouvement d'oscillation verticale. On cherche dans ce qui suit établir l'équation différencière caractéristique du mouvement. On étudie le mouvement par rapport à la position d'équilibre établie précédemment Igg équilibre en considérant une coordonnée généralisée Y, petit y, qui est égale à Yg moins Yg équilibre comme coordonnée généralisée suffisante à l'étude du mouvement vertical. Le mouvement vertical, il faut faire attention. Alors écrire les expressions de l'énergie cinétique T et de l'énergie potentielle U, de pesanteur et élastique, du véhicule en posant le 0 de l'énergie potentielle en Yg équilibre, en déduire le Lagrangien du système L. Voilà. Alors, on vous dit que, voilà, l'énergie cinétique, on va calculer l'énergie cinétique, mais avant de calculer l'énergie cinétique, alors, en mouvement vertical, et bien, vous avez ici Yg équilibre, voilà, c'est le niveau pour lequel le système est en équilibre. Maintenant, à un instant donné, le système va osciller, c'est-à-dire la masse va se déplacer de haut en bas, voilà, oscillation verticale. À un instant donné, on va prendre une photo du système. Maintenant, Yg, c'est quoi ? C'est le déplacement ou bien la distance entre G, le centre de masse du parallépipède et le point de contact, c'est-à-dire le sol, Yg, voilà. Maintenant, la différence entre Yg et Yg équilibre, c'est une longueur Y qu'on va considérer comme la coordonnée généralisée du système qui va nous permettre d'étudier la dynamique de ce système. Voilà, vous avez Yg égale à Y, petit y, moins Yg, et équilibre, ou encore Y égale à Yg, moins Yg équilibre, voilà. Alors, l'énergie cinétique du système dans son mouvement vertical, c'est juste 1,5 de m fois la vitesse du centre de masse G du parallépipède par rapport à la référence fixe, c'est-à-dire le sol. Eh bien, c'est tout simplement 1,5 de m, Yg, point, c'est-à-dire la vitesse de la coordonnée de G par rapport au sol, au carré. Voilà, 1,5 de m, Y, point, G au carré. Mais Yg égale à Y plus Yg équilibre, avec la dérivée de Yg équilibre égale à 0, puisque Yg équilibre, c'est une constante, et on tombe sur l'équation simple de l'énergie cinétique du système en fonction de la dérivée de la coordonnée généralisée Y, qui est égale à 1,5 de m, Y, point, au carré. Maintenant, pour l'énergie potentielle de gravitation, alors, on va supposer que la référence de l'énergie potentielle du système est à ce niveau-là, à l'équilibre, c'est-à-dire que lorsque la masse est à ce niveau-là, son énergie potentielle de gravitation est nulle. C'est pour ça, en cette position-là, la masse a une hauteur par rapport à ce niveau-là, qui est égale à Y, et il est au-dessus du niveau de référence, et bien, son énergie potentielle de gravitation, c'est M fois G, c'est-à-dire l'accélération de gravitation, fois la hauteur, qui est, dans ce cas, égale à Y. Et bien, on aura tout simplement l'énergie potentielle de gravitation de la masse, qui est égale à plus Mg fois Y. Maintenant, l'énergie potentielle élastique s'écrit comme, voilà, puisqu'il y a un ressort, E, U, U, E, plutôt, 1,5 de K, Y, J, moins 1, Y, R, moins L0 au carré, où on a retranché L0 de la distance en mouvement du ressort Y, J, moins Y, R. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien, pour l'énergie potentielle du ressort, et bien, rappelez-vous que le ressort, sa longueur est entre G et G, O, voilà, G, O. Alors, G, O, c'est quoi ? C'est Y, G, voilà, Y, G, moins Y, R. Voilà, moins Y, R. Voilà. Maintenant, c'est la longueur du ressort en mouvement. Mais, il faut se rappeler aussi que l'énergie potentielle du ressort, pour calculer son énergie potentielle du ressort, il faut retrancher à chaque fois sa longueur à vide. C'est pour ça, l'énergie potentielle du ressort, c'est Y, G, moins Y, R. Voilà, Y, G, moins Y, R. Ça donne G, O. Voilà. Mais, il faut retrancher L0. L0, puisque là, un ressort à vide ne donne aucune énergie potentielle. Voilà. C'est pour ça, on a retranché moins L, L0. C'est pour ça, voilà, en remplaçant Y, G, par Y, plus Y, G, équilibre. Voilà. Puisque vous avez Y, G, égale à Y, plus Y, G, équilibre, moins Y, R, moins L0. Maintenant, je remplace Y, G, équilibre, par son expression que je viens de trouver. Voilà. L0, moins M, G, sur K, plus Y, R. Voilà. Là, je remplace ici. Eh bien, j'aurai cette expression-là. Y, plus L0, moins M, G, sur K. Bien sûr, Y, R saute avec le Y, R. Le L0 saute avec le L0. Et on trouve l'expression d'une énergie potentielle élastique, égale à 1,5 de K, Y, moins M, G, sur K, au carré. Maintenant, l'énergie potentielle totale du système, c'est la somme des deux énergies. L'énergie potentielle de gravitation, qui est égale à M, G, Y, et l'énergie potentielle, qui a cette expression-là. Bien sûr, j'ouvre les parenthèses ici. Voilà. 1,5 de K, Y, au carré, plus 1,5 de K, M, G, sur K, au carré. Bien sûr, moins... Alors, le 2 saute avec le 2. J'aurai Y, M, G, sur K. Le K saute avec le K. Et j'aurai moins M, G, Y, plus, bien sûr, M, G, Y. Alors, ces deux termes sautent. C'est une constante. 1,5 de K, M, G, sur K, sur 2, c'est une constante. Eh bien, je la mets, c'est-à-dire sous cette formule-là, une constante qui ne va pas contribuer au mouvement du système. Pardon. Alors, en fin de compte, le Lagrangien du système, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Voilà. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de M, Y, point, au carré, moins 1,5 de K, Y, au carré. Voilà. C'est le Lagrangien du système. Voilà. Alors, la fonction de dissipation est donnée par... Voilà. La fonction de dissipation, puisqu'on a un amortisseur dont l'une de ses extrémités est mobile, alors que cette extrémité est fixe, c'est-à-dire dans le sens vertical. Eh bien, la vitesse de ce point-là est le même que celui de la masse M. C'est pour ça, la fonction de dissipation doit s'écrire sous cette forme, 1,5 de bêta, la vitesse de... Voilà. Et la vitesse Y, point, G, au carré. Voilà. Y, point, G, au carré. Mais Y, G, égale à Y, plus Y, G, équilibre. Bien sûr, la dérivée de Y, G, équilibre, égale à 0, puisque c'est une constante. Et on se retrouve avec une fonction de dissipation D qui est égale à 1,5 de bêta, Y, point, au carré. Le bêta, c'est le coefficient de frottement du système, de l'amortisseur. Alors, l'équation de l'air Lagrange pour un système mécanique amorti à un seul degré de liberté de coordonnée Y s'écrit sur cette forme-là. Voilà. Il n'y a pas de force extérieure. Il y a juste une force de frottement qui... c'est-à-dire qui entre dans le calcul à travers la fonction de dissipation. Bien sûr, les dérivées de L par rapport à Y, point, dérivées de L par rapport à Y, la dérivée de D par rapport à Y, point. Vous voyez. Voilà. Vous avez le Lagrangien. Vous avez... Alors, le Lagrangien, c'est le même symbole. Le L, ici, c'est le même symbole que celui-là. Voilà. C'est juste une... Voilà. Il fallait mettre L. Voilà. C'est le Lagrangien. Alors, moins KY, le dérivée de D par rapport à Y, point, c'est bêta, Y, point. Et, voilà, en remplaçant dans l'équation de l'air Lagrange, j'aurai cette équation différentielle. C'est l'équation de mouvement du système A amorti. Voilà. C'est une équation différentielle du second ordre homogène, puisque le terme, ce terme est nul, à coefficient constante, puisque M et bêta et K sont des constantes. Alors, bien sûr, la forme standard, je divise par M. Voilà. Bien sûr, on reconnaît ici la racine carrée de K sur M. C'est la pulsation propre du système. Et gamma égale à bêta sur 2 M. C'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement. Alors, bien sûr, ici, c'est le Y et non pas le θ. Voilà. C'est Y, point, 2, point, plus 2, gamma, θ, Y, point, plus ω0, carré, Y, égale à 0. C'est l'équation du système. L'équation de mouvement du système amorti non forcé. Alors, on vous dit, voilà, on vous dit, la cinquième question, quelle est l'unité de bêta ? Donnez la valeur numérique de bêta pour laquelle le système aura un mouvement critique. Alors, le terme, je le reprends ici. Alors, vous avez le terme, non pas bêta Y, mais le bêta Y, point. Voilà. Le bêta Y, point. Alors, le terme bêta Y, point, c'est un terme, comme vous pouvez le constater, c'est, il a une unité d'une force. Puisque M fois Y, point, c'est la masse fois l'accélération, c'est une force. Eh bien, bêta Y, point, doit être une force. Alors, maintenant, le bêta, le Y, point, c'est une vitesse. Y, point, c'est une vitesse. En unité internationale, c'est le mètre par seconde. Alors, vous avez, je divise le newton, puisque bêta Y, point, c'est le newton. En unité internationale, c'est le kilogramme. Voilà, kilogramme fois mètre par seconde au carré. Je divise par une vitesse. Voilà, c'est M dans le dénominateur et seconde dans le numérateur. Alors, tout calcul fait, j'aurai l'unité internationale de bêta, c'est-à-dire le coefficient de frottement, et le kilogramme par seconde. Voilà. Alors, pour un mouvement critique, on a, rappelez-vous-les, les vidéos précédentes, pour un mouvement critique, c'est lorsque le gamma, c'est-à-dire le coefficient, ou le facteur d'amortissement, est égal à la pulsation propre du système. Alors, je remplace gamma par son expression, c'est-à-dire bêta sur 2m. Je remplace oméga 0 par son expression, c'est-à-dire racine carrée de k sur m, ce qui me donne bêta égale à 2 fois racine carrée de k fois m. Alors, je vous rappelle les valeurs numériques de k et m. Voilà. Vous avez k égale à 10 puissance 5 newtons par mètre et la masse égale à 10 puissance 3. Je remplace dans l'expression, j'aurai 10 puissance 8. Alors, 2 racines carrées de 10 puissance 8, ça donne 2 10 puissance 4 kilogrammes par seconde. Alors, pour cette valeur, le système oscillera de manière, c'est-à-dire dans un mouvement critique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'oscillation. Voilà. Il n'y a pas d'oscillation puisque c'est un mouvement critique. Alors, cette valeur numérique de bêta représente le degré d'amortissement pour lequel le système est sur le point de passer d'un mouvement oscillatoire vers un mouvement apériodique. Pas d'oscillation et vice-versa. C'est-à-dire que le mouvement critique, comme on a dit dans les vidéos précédentes, c'est un mouvement qui sépare deux régimes de mouvements. Un régime oscillatoire où le mouvement, c'est-à-dire la masse oscillée, mais voit son amplitude diminuer avec le temps. Et un mouvement apériodique, là où il n'y a pas de mouvement d'oscillation, mais le système ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans la dépasser. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle apériodique. Alors, pour cette valeur de bêta, voilà, le système ne sait pas encore, mais revient plus rapidement vers sa position d'équilibre, voilà, plus rapidement que le mouvement apériodique. Alors, maintenant, on va passer à la partie B. C'est celle qui nous intéresse le plus, voilà, puisqu'elle va nous permettre de modéliser le mouvement d'un véhicule sur une route ondulée. Alors, le véhicule se déplace maintenant à la même vitesse, à une vitesse V, mais sur une route ondulée. Voilà, une route ondulée. Voilà, c'est sinus solidale. Bien sûr, on garde toujours les mêmes définitions. Alors, le YG, c'est la distance entre G et le sol. YR, c'est la distance entre le centre de la roue et le sol. Voilà. Mais il y a une vitesse dans ce sens-là. Alors, pour une vitesse V de déplacement de véhicule sur une route ondulée, le temps nécessaire pour que ce dernier se déplace sur une longueur L qui se répète, c'est-à-dire une période entre deux bosses, est donnée par T égale à L sur V. Voilà. Vous avez là le véhicule qui se déplace à une vitesse V horizontale, voilà, constante, sur une route ondulée. et on a modélisé cette ondulation par une forme sinusoïdale, voilà, forme sinusoïdale, c'est-à-dire périodique, c'est-à-dire il y a une tranche de la route qui se répète, voilà, avec L, voilà, la distance. Alors, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir mieux. Alors, L, c'est la distance entre deux bosses. C'est comme si on a une fonction avec une période L. L, distance entre deux bosses. Bien sûr, avec une amplitude, une élévation maximale, c'est-à-dire une amplitude A à partir du sol. Bien sûr, le YR, c'est toujours la distance entre le centre de la roue et le sol, voilà, la référence, le niveau horizontal. Voilà. Bien sûr, alors, cette fois-ci, le Y de R, voilà, égale à R plus A cosinus oméga T. C'est-à-dire le Y de R va changer puisque le point de contact de la roue avec la roue ondulée, la route ondulée, change. Change. Alors, il peut avoir une valeur maximale lorsque la roue est sur une brosse. Vous voyez que YR égale à R plus A puisque cosinus oméga T égale à 1. Maintenant, il peut avoir, si la roue était ici, et bien YR aura une valeur R moins A. Voilà. C'est cette valeur YR qui va changer et à travers laquelle il va y avoir une transmission d'une force extérieure vers le système. Voilà. Alors, vous avez ici le temps que met le véhicule pour aller de ce point-là à ce point-là, voilà, sur une période. et bien, c'est T égale à L sur V. L, bien sûr, c'est, voilà, L, c'est la distance, c'est la période entre deux bosses et V, c'est la vitesse. Maintenant, le temps que met le véhicule pour aller de ce point-là à ce point-là est égal à L sur V. L'ondulation est représentée par une fonction sinusoidale de période spatiale R d'amplitude A et de pulsation. Alors, la pulsation, c'est quoi ? C'est 2P sur T. Voilà. 2P sur T. Alors, voilà, c'est que vous avez oméga, la pulsation avec laquelle c'est-à-dire le véhicule va sentir une ondulation sinusoïdale avec une pulsation qui égale à qui égale à oméga égale à 2P sur T. Alors, je remplace T, voilà, cette période-là par L sur V. j'aurai une pulsation, voilà, d'ondulation de la route qui égale à 2P fois L, voilà, sur V. Voilà. C'est cette pulsation qui va, c'est-à-dire que va sentir le véhicule en se déplaçant sur cette route ondulée. Voilà. Bien sûr, avec YR égale à R grand R plus A cosinus oméga de T et je viens de vous expliquer la variation de YR. Voilà. Alors, les extrémités inférieures du ressort et de l'amortisseur ne sont plus fixes. Elles sont soumises à une variation YR de T moins R. Voilà. Il faut faire attention. Si on avait le cas pour le cas où on avait, voilà, si le système qui se déplace sur un plan vertical, eh bien, l'extrémité de K et de Béta ont ce point-là, elle est fixe. Elle ne change pas. Les extrémités, les seules extrémités qui changent, ce sont ces deux extrémités. Maintenant, dans le cas où il y a une route ondulée, eh bien, on aura les deux extrémités du ressort, c'est-à-dire cette extrémité et cette extrémité qui change, qui varie dans le temps, mais aussi pour l'amortisseur. Son extrémité attachée à la roue et son extrémité attachée à la masse sont variables dans le temps. mais c'est à travers les extrémités inférieures qu'il va y avoir une transmission d'une force, d'une force, d'un déplacement, voilà, qui va donner une force selon l'élément considéré. Alors, cette ondulation, voilà, va introduire deux forces. Alors, une force due à la variation de l'extrémité de l'amortisseur et une force due à la variation de l'extrémité inférieure du ressort. Voilà. Voilà. C'est comme si le système est soumis par-dessus, par-dessous, à deux forces extérieures. Voilà la force, la force due à ce déplacement et qui se transmet à travers le ressort. et bien, c'est le déplacement fois la constante de raideur. Voilà, c'est pour ça K fois YR moins R. Voilà, on doit retrancher le R, ce R-là. Maintenant, la force que transmise au système à travers le déplacement qui fait varier la vitesse de l'extrémité de l'amortisseur, et bien, elle s'écrit sous cette formule-là. C'est la bêta fois la, fois la vitesse de l'extrémité de l'amortisseur. Et bien, on doit dériver YR, on doit dériver YR, mais R, puisque c'est R, R c'est une constante, et bien, on aura juste bêta Y.R. Vous voyez ici YR moins R, vous avez le YR moins R égal à A cosinus oméga T. Maintenant, pour le F, c'est-à-dire la force d'amortissement qui est transmise à travers l'amortisseur au véhicule, et bien, c'est moins bêta A sininus oméga de T, puisque on doit dériver YR par rapport au temps. Alors, vous devez, on doit avoir ici le 1 oméga. Voilà, il y a un oméga qui manque ici, parce que on doit dériver cosinus par rapport à T, et bien, vous aurez oméga. voilà, il y a une erreur, mais voilà, pas grave, c'est moins bêta, gamma, plutôt oméga, A sinus oméga T, voilà, c'est la force transmise à travers l'amortisseur. Maintenant, le Lagrangien du système, je garde toujours le Lagrangien du système lorsque, c'est comme si on avait un sol plat, voilà. Pourquoi ? Parce que, voilà, toujours l'énergie, l'énergie syndicale est la même, mais pour l'énergie potentielle, il faut mettre en tête que cette énergie potentielle, voilà, donne une force, voilà, c'est cette énergie potentielle qui donne une force pour que le système haussie. Alors que cette force là, c'est une force qui vient de l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Bien sûr, elle va faire en sorte que l'extrémité inférieure du ressort va osciller, mais c'est cette 1,5 de kY au carré, c'est une force qui représente une force qui dérive d'un potentiel 1,5 de kY au carré. Alors, le Lagrangien, on ne va pas faire intervenir dans le Lagrangien des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, c'est-à-dire des forces qui nous viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas des forces qui dérivent d'un potentiel. C'est pour ça qu'on garde le Lagrangien du système comme comme ça. Voilà. J'espère que vous avez saisi ce point-là. Voilà. Et la fonction de dissipation, alors je vais toujours garder la fonction de dissipation telle qu'elle est, d égale à 1,5 de bêta Y point au carré. C'est-à-dire, c'est comme si le système, voilà, c'est juste la fonction de dissipation due à la variation de ce point-là. Ce point-là est soumis à une force extérieure. Je ne vais pas mêler les forces extérieures à la force de dissipation. Alors, mais d'un autre côté, je vais considérer ces deux forces comme des forces généralisées s'appliquant sur le système avec un Lagrangien qui a pour expression cette scène-là. Alors, l'équation de l'air Lagrange pour un système mécanique amorti à un seul degré de liberté de cordon Y s'écrit, voilà, il y a une force qui dérive d'un potentiel, il y a une force de frottement, il y a une force élastique due à la variation de l'extrémité inférieure du ressort due à la route ondulée et une force d'amortisseur qui est due à la variation de la vitesse de l'extrémité inférieure de l'amortisseur due à la route ondulée. Voilà. Alors, en remplaçant les dérivés dans l'équation ici-dessus, on obtient, voilà, je remplace, maintenant, je remplace Fe de T par son expression, voilà, et je remplace, voilà, ici, j'ai corrigé, il y a le Omega ici, moins bêta à Omega sinus Omega T. Alors, une première remarque par rapport au cas où on avait des forces F de T constantes, d'amplitude constante, eh bien, vous pouvez remarquer ici que le terme, ce terme-là qui représente les forces extérieures, eh bien, il y a une partie qui dépend de Omega, voilà, chose qui n'était pas présente pour le cas de l'exercice 1, on avait des forces avec des amplitudes constantes qui ne dépend pas d'Omega, alors qu'ici, on a une force, voilà, une force qui dépend d'Omega, voilà. Aussi, on a deux forces, c'est comme si le système est soumis à deux forces avec la même pulsation, voilà, la même pulsation Omega, mais qui sont en quadrature de phase, cosinus Omega de t due à la force élastique et sinus Omega de t due à la force d'amortissement, voilà, il y a une, ce qui va, c'est-à-dire, engendrer une phase additive, voilà, entre ces deux forces, voilà. Alors, l'équation standard s'écrit, voilà, je divise ici par M, voilà, je divise K par M, j'aurai Omega 0 au carré, bêta sur M, c'est deux Gamma, c'est deux Gamma, voilà, et bien sûr, deux Gamma ici, Omega 0 au carré, Omega 0 au carré, et moins deux Omega Gamma A, sinus Omega t, voilà. Vous avez deux forces avec la même pulsation, mais en quadrature de phase, et une des forces dépend de Omega. Alors, une manipulation CEP nous permet de, c'est-à-dire, de simplifier cette expression et ce qui va nous permettre de résoudre cette équation différentielle. Alors, j'aurais pu utiliser, par exemple, une formule trigonométrique pour, c'est-à-dire, trouver une, c'est-à-dire, pour simplifier cette expression, par exemple, prendre, par exemple, ce terme-là, Omega 0 au carré égal à cosinus psi, ce terme-là égal à sinus psi, et j'aurais la formule trigonométrique cosinus moins sinus sinus, sauf que, sauf que, il faut faire attention, Omega 0 au carré A, elle peut avoir des valeurs supérieures à 1, de la même que 2 Omega gamma A. elle peut avoir, c'est-à-dire, ces deux circonstances, ce produit-là, peut avoir une valeur supérieure à 1. Alors, je ne peux pas les remplacer par des fonctions sinus et cosinus. Alors, l'astuce, c'est quoi ? C'est que je vais multiplier, voilà, ce terme-là par A racine carré de Omega 0 au carré plus 4 Omega au carré gamma au carré, voilà, ce terme-là au carré plus ce terme-là au carré, et je divise par le même facteur, voilà. Maintenant, je suis sûr ici que ce terme-là ne peut pas dépasser le 1. Voilà, ce terme-là ne peut pas dépasser le 1. Maintenant, je peux les remplacer, faire un changement de variable et les remplacer, par exemple, le premier, je le remplace par cosinus phi, voilà, je vais mettre ça cosinus psi, voilà, égal à Omega 0 sur la racine carrée, et le sinus, voilà, sinus psi égale à 2 Omega gamma racine carrée de Omega 0 4 plus 4 Omega au carré gamma au carré, voilà, bien sûr, avec un facteur, voilà, bien sûr, je divise sinus psi sur cosinus psi, alors ce terme-là saute avec ce terme-là, j'aurai tangente psi égale à 2 Gamma Omega, de Omega Gamma sur Omega 0, voilà, ou encore, psi égale à A tangente de 2 Omega Gamma sur Omega 0, alors, cela nous permet d'écrire, voilà, je remplace ici par cosinus, je remplace ici par sinus, voilà, et bien sûr, ce facteur-là, j'aurai cosinus psi, cosinus Omega t, moins sinus psi, sinus Omega t, bien sûr, cette expression-là, c'est la formule trigonométrique bien connue, c'est cosinus Omega t plus psi, bien sûr, avec une amplitude qui dépend de Omega, voilà, c'est l'équation différentielle, voilà, l'équation différentielle du mouvement du système amorti, forcé, c'est-à-dire la modélisation d'un véhicule qui se déplace sur une route ondulée avec une pulsation Omega, alors, contrairement au cas de l'exercice précédent, l'amplitude de la force extérieure dépend de Omega avec une phase additive psi, alors, rappelez-vous, le psi, c'était quoi ? C'était dû au fait qu'il y a deux forces qui sont en quadrature de deux phases, deux forces, une force élastique, une force d'amortissement, voilà, il faut faire attention, le psi ici n'est pas le déphasage entre la réponse et l'excitation qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans les vidéos précédentes, c'est la force elle-même qui a une phase psi, voilà, et qui dépend bien sûr de Omega, de Gamma, de Omega 0, alors, en utilisant la notation complexe, voilà, on a déjà l'habitude de faire ça, c'est-à-dire, au lieu, c'est-à-dire une astuce mathématique qui va nous permettre de simplifier énormément les calculs, et bien, on va considérer que le système est soumis non pas à une force cosinus, c'est-à-dire force réelle cosinus, mais plutôt à une force qui s'écrit sous forme exponentielle, Omega t plus psi, voilà, bien sûr, la solution, c'est y tilde, ce n'est pas la solution réelle qu'on trouve, mais on va voir que la solution qu'on cherche, c'est bien la partie réelle de y tilde, voilà, on suppose que le système est soumis à une force sinusoïdale, plutôt, bien sûr, sinusoïdale, mais qui s'écrit sous cette forme exponentielle, g Omega de t plus psi, voilà, avec une amplitude complexe elle aussi qui est égale à A racine carré de Omega 0 puissance 4 plus 4 Omega au carré gamma au carré exponentielle J psi, voilà, en fin de compte, c'est comme si le système, l'équation de mouvement, du système soumis à une force complexe qui s'écrit sous cette forme A tilde exponentielle j Omega de t, voilà, et on doit trouver la solution de cette équation différentielle, alors bien sûr, on va proposer une solution de la même forme que, c'est-à-dire dans le régime permanent, on va proposer une solution de la même forme que ce membre-là, voilà, c'est pour ça, pour le régime permanent, on s'intéresse plutôt au régime permanent, c'est-à-dire le régime qui dure dans le temps, on propose une solution sous la forme Y de t égale à c, alors j'ai évité de mettre le A puisque, pour ne pas confondre avec le A, c'est-à-dire l'amplitude complexe de la force extérieure, alors c, c'est quoi ? C'est la réponse, l'amplitude de la réponse du système à cette ondulation de la route, alors c, exponentielle, j Omega de t, bien sûr, le système va aussi à la même pulsation que la force extérieure, bien sûr, avec un déphasage, alors c'est le déphasage Psi, c'est ça le déphasage entre la force, c'est-à-dire l'excitation, c'est-à-dire le déplacement dû à la route ondulée et la réponse, c'est-à-dire le mouvement du paralépipède, c'est-à-dire du paralépipède de masse M, voilà, c'est-à-dire du véhicule, alors remplaçant dans l'équation différentielle, je remplace cette expression proposée, cette solution proposée dans l'équation différentielle ici, voilà, j'aurai la dérivée deuxième, la dérivée première, Omega 0 carré c exponentielle g Omega de t égale à A exponentielle g Omega de t, bien sûr, l'exponentielle g Omega de t, ça saute, vous voyez là, c'est-à-dire la simplicité d'utiliser ce concept de notation complexe, parce que si vous avez le cosinus et le sininus, eh bien, vous ne pouvez pas faire cette élimination, voilà, alors, ou encore, voilà, j'élimine l'exponentielle g Omega de t, j'aurai cette expression-là, puisque je, on cherche l'expression de c, c'est-à-dire l'amplitude complexe de la réponse, eh bien, c, bien sûr, elle dépend de Omega, voilà, c Omega égale à A sur, voilà, Omega 0 carré moins Omega au carré plus 2j Omega fois Gamma. Maintenant, c, l'amplitude, c'est-à-dire l'amplitude réelle, c, c'est le module de A divisé par le module de ce, de ce terme-là, eh bien, vous aurez, voilà, A racine carré de Omega 0 carré puissance 4 plus 4 Omega au carré Gamma au carré sur ce terme-là, ou encore, on peut l'écrire sous cette forme, eh bien, c'est l'amplitude d'oscillation du système, c'est-à-dire de la réponse. Maintenant, pour le défasage, alors, le défasage, vous avez le C qui est écrit sous cette forme-là, eh bien, le défasage, c'est l'argument de C, voilà, c'est l'argument de A sur ce terme-là, maintenant, c'est, voilà, l'argument d'un rapport, c'est l'argument de A moins l'argument du dénominateur, voilà, bien sûr, ici, l'argument de A, voilà, l'argument de A, c'est bien Psi, voilà, c'est l'argument de A, alors, Psi, je remplace argument de A par Psi, maintenant, je fais le, voilà, l'enchaînement que j'ai fait la fois passée, c'est-à-dire faire sortir le G, voilà, alors, cette astuce-là, c'est pour avoir un ongle qui a le même cosinus, le cosinus qui ne change pas, qui a un cosinus positif, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un cosinus positif et un sinus qui change, qui change en fonction de ce terme-là, c'est-à-dire oméga 0 au carré moins gamma au carré, voilà, alors, moins argument de J, moins argument de 2 oméga gamma, moins J oméga 0 au carré moins oméga au carré, bien sûr, je rappelle que Psi égale à arc tangente, voilà, arc tangente de oméga gamma sur oméga 0, voilà, je remplace ici le argument de GC, c'est pi, pi sur 2, alors, bien sûr, avec moins, c'est moins pi sur 2, plus arc tangente de, le Psi égale à arc tangente de 2 gamma oméga oméga 0 carré moins arc tangente de ce terme-là, bien sûr, l'arc tangente, c'est une fonction impaire, voilà, j'aurai arc tangente moins égale à moins arc tangente, et, en fin de compte, le déphasage entre la réponse Y et l'excitation s'écrit sur cette forme-là, alors, vous pouvez constater ici que, c'est-à-dire, par rapport au cas où l'amplitude de la force ne dépendait pas de oméga, il n'y avait pas ce terme-là, ce déphasage en plus, voilà, il y avait juste le moins pi sur 2 et le arc tangente, mais, cette fois-ci, puisque l'amplitude dépend de oméga, et bien, on a un déphasage en plus, voilà, arc tangente de oméga gamma oméga 0 sur oméga 0 au carré. Alors, en fin de compte, puisqu'on vient de trouver l'expression de l'amplitude et du déphasage, la solution complexe s'écrit comme, voilà, l'amplitude, c'est un terme réel, voilà, exponentiel j oméga de t plus phi, phi, c'est le déphasage entre la réponse et l'excitation. Bien sûr, la solution réelle, c'est-à-dire, puisque le système, c'est-à-dire, notre système réel n'est pas soumis à une fonction exponentielle, mais plutôt à une force cosinus. C'est pour ça, puisque le cosinus est la partie réelle de exponentielle, eh bien, la solution que nous cherchons, c'est la partie réelle de y tilde de t qui peut s'écrire sous cette forme-là, avec, bien sûr, cosinus oméga t plus phi, voilà, bien sûr, le phi, le déphasage, dépend-le aussi de oméga. alors, je vous donne ici, bien sûr, l'amplitude, voilà, vous pouvez voir l'amplitude pour différentes valeurs de gamma, c'est-à-dire, pour différentes valeurs de facteurs d'amortissement, pour gamma égale à 0,1 oméga 0, pour gamma égale à 0,2 pour 0,8, voilà, bien sûr, pour oméga égale à 0, c'est-à-dire, pour une force constante, eh bien, la force, la masse, bien sûr, le paralépipède va changer d'équilibre, au lieu d'être en y égale à 0, eh bien, il va y avoir, il va se positionner en y égale à A, voilà, A, rappelez-vous, c'est là, c'est l'élévation de la route par rapport au sol, ce maximum. Maintenant, pour le maximum, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pulsation de résonance pour laquelle il y a une pulsation autour de oméga 0 pour laquelle l'amplitude est maximale. Alors, bien sûr, c'est un calcul très très long mais le concept est simple pour trouver oméga R, malheureusement, je n'ai pas pu le faire ici, je vous recommande de le faire, c'est un calcul mathématique, c'est-à-dire, en fait, vous cherchez un maximum d'une fonction, bien sûr, pour oméga R, c'est-à-dire la pulsation de résonance, vous dérivez C par rapport à oméga, vous avez l'expression de C, de l'amplitude, et le oméga, c'est la variable. Maintenant, pour oméga R, la dérivée égale à 0, bien sûr, vous devez vous assurer que la dérivée deuxième au point oméga R est inférieure à 0. Alors, quelques remarques ici, vous avez, vous pouvez voir qu'il y a déjà une différence par rapport au cas où la force a une amplitude constante, bien ici, vous pouvez voir que toutes les courbes correspondantes aux valeurs différentes de gamma passent par un même point que vous pouvez chercher, alors que pour le cas où il y avait l'exercice précédent, il n'y avait pas ce croisement. Bien sûr, l'allure, elle reste toujours, la tendance reste toujours que l'amplitude augmente avec oméga pour atteindre un pic puis va diminuer jusqu'à devenir 0 pour de grande valeur de oméga. Voilà. Une autre différence ici, que même pour gamma supérieur à oméga 0 sur racine de 2, eh bien, on peut avoir une résonance, c'est-à-dire la courbe passe par un maximum puis redescend. C'est en fonction de l'expression de oméga R, la résonance, la pulsation de 2 résonances. Voilà. Il existe un point, bien sûr, au oméga par lequel passent toutes les courbes de C, oméga, correspondant chacune à une valeur de gamma. Voilà, c'est ce point-là. Contrairement au cas précédent, il existe une résonance pour gamma supérieur à oméga 0 sur 2. Voilà. Alors, pour gamma égal à 0, pas d'amortisseur dans le véhicule. Voilà. L'amplitude d'oscillation est donnée par, c'est-à-dire si je prends l'expression de la C, voilà, et je mets gamma égal à 0, et bien, vous aurez oméga 0 puissance 4 sur oméga 0 au carré moins oméga au carré sur 2. Voilà, ce qui donne voilà, à oméga 0 au carré sur oméga 0 moins au carré moins oméga au carré. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà, alors, il faut éviter d'exciter le véhicule, voilà, à une pulsation oméga égale à oméga 0. Sinon, vous aurez une amplitude infinie. Voilà, parce que vous avez un amortisseur dans le véhicule qui n'y a pas d'amortisseur ou même vous avez un amortisseur qui est mort, c'est-à-dire qui ne fait pas son travail. Voilà, eh bien, il faut éviter d'exciter le système à une pulsation oméga égale à oméga 0. Alors, en termes de vitesse, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, il faut éviter d'exciter votre véhicule à une pulsation oméga égale à oméga 0. Bien sûr, je rappelle oméga qui est égal à 2 pi L sur V. Bien sûr, rappelez-vous, L, c'est la distance entre deux bosses, voilà, sur la route ondulée, et V, la vitesse de votre véhicule. qui ne doit pas être égale à racine carrée de K sur M. Alors, on va trouver la valeur de V, l'expression de V, pour laquelle l'amplitude est maximale. Alors, si vous avez les amortisseurs morts, évitez de rouler à une vitesse proche ou égale à 20, voilà, 20, voilà, c'est 2 pi fois L fois racine de M sur K, où A est la distance entre deux bosses sur la route. c'est-à-dire, si vous avez des amortisseurs qui sont morts, c'est-à-dire le bêta est très 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 faible, eh bien, il faut éviter de rouler à cette vitesse-là, sinon, vous aurez une conduite désagréable avec un véhicule qui se déplace en sautant, puisqu'il y a des amplitudes fortes, voilà, et le véhicule va se déplacer en sautant. Voilà. Alors, concernant le défasage, voilà, vous avez le défasage, l'expression de défasage, je... Alors, pour que vous puissiez vérifier ces allures, par exemple, vous prenez oméga 0 égale à 1, il y a des logiciels sur Internet qui vous permettent de tracer ces valeurs, ces fonctions plutôt. Maintenant, vous pouvez prendre gamma égale à 0, 1, oméga 0, voilà, 0,2, 0,5, 0,6, et vous pouvez vérifier ces courbes-là sur un tracé. Voilà. Alors, j'ai fait pour... Alors, je donne ici pour le gamma, voilà, juste pour avoir une unité. Vous avez gamma égale à 0,1, le défasage, vous avez le... Voilà. Vous avez ici de 0 à moins pi la variation de phi en fonction de gamma pour différentes valeurs de... oméga, plutôt, pour différentes valeurs de gamma. Gamma, c'est le facteur d'amortissement. Bien sûr, vous voyez ici gamma égale à 0, c'est la variation, elle est soit 0, soit moins pi. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous augmentez la valeur de gamma, eh bien, vous aurez la courbe en rouge, puis en vert, puis en bleu, puis en... Voilà. Celui-là. Et vous voyez que... C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a trouvé pour le cas où la force avait une amplitude constante, eh bien ici, vous voyez que il y a une différence. Déjà, pour... Voilà. L'allure, elle est la même pour gamma, ou oméga égale à... C'est-à-dire, très, très proche de 0. C'est-à-dire, vous avez l'excitation et la réponse qui sont en phase. Mais à partir d'une certaine valeur de oméga, eh bien, un des phasages entre l'excitation et la réponse apparaît. Voilà. Vous avez deux types de comportements. pour gamma inférieur à 0,5. Voilà. Vous avez le bleu et le rouge. Voilà. Alors que pour des valeurs inférieures à 0,5. Voilà. Supérieures à 0,5 oméga 0. Vous avez ce comportement-là. Voilà. Vous avez ce comportement-là. Et avec un déphasage qui tombe vers moins pi sur 2, c'est-à-dire un retard, de pi sur 2, c'est-à-dire une quadrature de phase lorsque gamma tend vers l'infini. Alors que pour des valeurs de gamma supérieures à 0,5, vous avez cette allure qui ne tombe pas quand même vers moins pi. Moins pi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition de phase proprement dit puisqu'on ne voit pas une tendance vers de phi ou vers moins pi. alors c'est un comportement différent de ce que on a trouvé pour une force d'amplitude qui ne dépend pas d'oméga. Alors que ces courbes correspondent à un système soumis à deux forces avec une pulsation, la même pulsation mais avec un déphasage de pi sur 2. l'une due à un déplacement d'un ressort alors que l'autre est due à un déplacement d'un amortisseur. Voilà. Très grande de là, le déphasage ne tombe pas vers moins pi opposition de phase contrairement au cas d'une force d'amplitude ne dépendant pas d'oméga. Voilà. Il y a même une quadrature de phase pour gamma supérieure à 0,5. Voilà. 0,5 oméga oméga 0. Voilà. Alors voilà on vient de avec cette figure-là on vient de terminer la résolution de cet exercice qui était une application du concept du système mécanique amorti forci à la modélisation d'un véhicule bien sûr avec une seule roue mais ça peut vous donner une idée sur le comportement d'un véhicule qui se déplace sur une route ondulée. Merci. ! !